Toute une flopée de moustiques, mais les trois qu'on connaît, enfin les trois qui donnent ces maladies-là, il y a le moustique qu'on appelle Aedes aegypti, lui qui donne la fièvre jaune, qui donne Shuguguya, qui donne la dengue. Il y a le moustique Anophel, Anophel femelle, qui donne le paludisme. Et il y a aussi le moustique, le Culex. Lui en général, on le voit, mais il donne plutôt une maladie qu'on appelle une maladie un peu liée à la lymphadone, qui a un rapport directement avec la lymph, et qu'on appelle les maladies lymphatiques. Tout à fait. Et cette maladie-là, enfin ce type de moustique, pique, mais c'est plutôt les nuisances. Voilà, c'est plutôt les nuisances. Bon, ça donne ce qu'on appelle la filaroule lymphatique, mais qui n'est pas très fréquente. Donc, on va retenir surtout le moustique Anophel femelle, qui a l'origine du paludisme, et puis le moustique Aedes aegypti, ou bien Alpocaptus, mais qui sont vraiment... Je ne veux pas compliquer les choses, mais retenons déjà les trois. Les trois. Voilà. Alors, j'espère que notre auditeur est satisfait de votre réponse. Oui. Voilà. S'il n'est pas satisfait, il peut toujours répondre sur sa question. Il peut nous envoyer rebondir sur sa question. Oui. Mais il y a trois types de moustiques qui sont vraiment à l'origine de nos problèmes. Il y a Aedes aegypti, pour ce que j'ai dit. Il y a Anophel, et puis il y a le culès. Le culès lui, c'est plutôt beaucoup plus pour les nuisances. C'est ça. Alors, nous étions, professeurs, sur la maladie Ebola. Justement, on a un auditeur qui nous pose la question de savoir d'où provient la maladie Ebola. Alors, la maladie Ebola, bon... C'est un auditeur, donc, qui nous le demande. C'est une maladie comme les autres qui a été découverte en RDC, dans un petit village non loin, enfin, dans une zone non loin d'un russeau qu'on appelle Ebola. Tout simplement. Tout simplement, oui. Bon, on ne peut pas savoir, mais c'est dû à un virus. C'est ça. Et quand elle a été isolée, on a appelé le virus Ebola, comme on l'a fait aussi pour l'ASA. L'ASA, quand ça a été isolé en 1950, au Nigeria, c'est à côté d'un village, d'une ville qu'on appelle L'ASA. Et ça a gardé le nom L'ASA. De même que la fièvre de Crimée-Congo, qui a été découverte aussi au Congo, dans une zone qu'on appelle Crimée. Alors, on a pris le nom comme ça. Mais savoir d'où vient le virus, je ne pourrais pas le dire, etc. Exactement. Mais justement, c'est le cas de maladies émergentes. C'est ça. De maladies qui n'existaient pas, qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvertes. Très bien. Alors, on va peut-être, pour une autre information, savoir ce que c'est. Parce que je pense que ça, on en trouve... Tout ce qui concerne la maladie, donc Crimée-Congo. Oui, Crimée-Congo, c'est une maladie aussi... C'est une fièvre hémorragique. C'est une fièvre aussi qui est due... Cette fois-ci, ce n'est pas le moustique. C'est plutôt des tiques. D'accord. Des tiques qui vont donc piquer les animaux et qui vont donc... Qui ont en leur sein le virus. Et ces tiques-là, généralement, sont infectées et infectées à vie. Donc le virus est d'abord encore à vie. Et quand elles vont donc piquer les animaux comme les bovins, les ovins, et transmettent la maladie à ces animaux-là. Et ces animaux-là, justement, quand on va à l'abattoir, on les tue. On manipule le sang et ça peut se transmettre à l'occasion de la manipulation de ces fluides-là. Que ce soit le sang, que ce soit d'autres sécrétions, ça peut facilement se transmettre. Et voilà la voie de transmission. C'est pourquoi on demande d'éliminer ces tiques. Et on demande également de prendre la disposition dans les abattoirs. On demande aussi aux vétérinaires de prendre la disposition de se protéger pour faire les travaux, pour faire les travaux de laboratoire également, pour les laboratoires. Et à l'abattoir, on demande de porter des gants pour pouvoir manipuler la viande. Parce que ça peut se transmettre justement par le sang lors de l'abattage de ces animaux à l'occasion des projections de fluides comme du sang. Aux littéraires auditrices Radio Espoir, vous êtes donc à l'émission Vie Intime. Et nous recevons pour vous ce soir le professeur Vraud-Joseph Benier-Bi, qui est directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Et ce soir, il nous parle donc des maladies émergentes et réémergentes. Il en a cité pas mal, il y en a encore pas mal à connaître. Alors, pour participer à notre émission, vous pouvez donc envoyer des SMS au numéro que je vais vous répéter. 49 56 0303. Je répète le numéro. 49 56 0303. Vous envoyez des SMS et le professeur se fera la joie donc de répondre à chacun de vos préoccupations. A chacune de vos préoccupations. Alors, professeur, tout à l'heure, vous nous en avez dit un mot. Mais maintenant, vous voudriez peut-être parler de la maladie de l'Assa. Oui, avant d'arriver à la maladie de l'Assa, je voudrais préciser que la maladie, la fièvre de Crimea Congo, pour la fièvre de Crimea Congo, il n'y a pas de vaccins. Il n'y a pas de vaccins efficaces. Et c'est les mesures d'hygiène que j'ai citées tout à l'heure, les luttes anti-vectorielles qu'il faut utiliser. Alors, pour en venir donc à la fièvre hémologique, la fièvre de l'Assa, qui sévit depuis le 1er janvier dans la sous-région ouest-africaine, sous forme, et là, on va dire que c'est une maladie réémergente. Parce qu'il y a eu des épidémies qui sont survenues dans les pays de la sous-région, que ce soit au Bénin, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria, par le passé. Et cette année, depuis le 1er janvier, une épidémie est survenue, et cette épidémie a un cours dans certains pays de la sous-région. Alors, cette fièvre hémorragique, elle est caractérisée aussi par la fièvre. D'accord. Une fièvre élevée, généralement autour de 39-40 degrés, des douleurs au niveau des articulations, il peut y avoir des nausées et vomissements, il peut y avoir également des complications à type d'hémorragie, et ça peut entraîner la mort également. Et c'est une maladie aussi qui a une létalité importante. C'est une maladie dont le taux de décès peut être élevé si on ne va pas vite à l'hôpital. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a un signe suspect, tel que j'ai cité, il faut absolument se rendre dans un centre de santé le plus proche, pour qu'un examen soit fait et que des dispositions soient prises. – Bien. Alors, professeur, il y a quelqu'un qui vous salue, il n'a pas laissé son nom. – Je le salue. – Voilà. Alors, il y a un autre auditeur qui demande ceci. Professeur, dites-moi, est-ce la meilleure solution pour la population de ne pas se saluer pour éviter l'Ebola ? – Oui, ça a montré ses preuves, parce que l'Ebola, c'est une maladie contagieuse. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de contacts étroits, ça a permis un temps soit peu de prévenir la maladie. Et je pense que notre salut, c'était aussi grâce à ça. Parce qu'ailleurs, où ces mesures n'ont pas été observées, on a vu que la maladie s'est rapidement propagée au sein de la population. Je donne des exemples à l'occasion des rites funéraires. Vous connaissez le culte du mort que nous avons dans nos régions, le mythe que nous avons. Et nous sommes très proches des morts. Et cela, dans certaines régions, a permis que la maladie se propage du mort qui était infecté aux personnes qui étaient vivantes. Et donc, le fait de ne pas se saluer, en tout cas quand il y a eu l'épidémie, je pense que ça a permis d'interrompre la chaîne de transmission. Et c'était une bonne chose. Nous, c'est ça qui nous a permis également d'éviter que la maladie est en tant qu'on y voit. – Bien. Alors, tout à l'heure, je pense qu'on en parlera, ou bien on peut en parler maintenant. Est-ce que la dépression nerveuse fait partie des maladies réémergentes ? Non. – Non, je ne pense pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a les maladies, bon, avec le niveau de développement, avec le stress, avec la vie en milieu urbain, avec toutes les préoccupations. De plus en plus, les gens sont stressés. Et ça peut être à l'origine de ce qu'on appelle la dépression, ça peut être à l'origine des problèmes psychiatriques qu'on voit de plus en plus. Mais, bon, on a dit qu'on avait cadré le problème au niveau des maladies infectieuses. – Tout à fait. Alors, professeur, je pense qu'on se crée quelquefois aussi des idées. Il y a un auditeur qui nous demande, qui nous dit clairement, « Bonsoir, professeur. Alors, si une maladie n'a pas de vaccin, n'est-elle pas une maladie créée par l'homme ? » Bon, ça fait partie de… – Non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit… C'est vrai, la population, certaines personnes ont souvent tendance à penser que les médecins créent des maladies de toutes pièces pour susciter l'émotion, pour susciter la peur. Mais je ne pense pas que ça puisse se faire. Toutes les maladies ont eu la preuve au niveau biologique, au niveau du laboratoire, qu'il y avait un virus qui était à l'origine. On ne peut pas inventer une maladie de toutes pièces. Je ne pense pas. – Bon, alors, on nous demande… On en a tout à l'heure parlé, c'est vrai. On nous demande, est-ce que les vétérinaires jouent leur rôle correctement par rapport à la viande vendue sur le marché ? Parce qu'on parle de maladies d'Ebola. – Oui, je pense que les dispositions sont prises au niveau du ministère des Ressources animales et à l'éthique pour qu'il y ait un processus pour pouvoir aboutir à la délivrance de la viande à la population. Au niveau de ce ministère-là, les dispositions sont prises. Et nous travaillons en étroite collaboration dans le cadre du One Health, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une seule santé, où on fait l'interaction de tous ces ministères qui sont impliqués, le ministère des Ressources animales et à l'éthique, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, tous sont impliqués pour permettre d'éviter ces maladies-là, justement, à la population. Et les dispositions sont prises pour. – Bon, alors, avant que nous nous parlions de la rougeole, de la varicelle et de la grippe aviaire, alors, il y a un auditeur qui nous demande comment faire pour éviter le sida. – Alors, pour éviter le sida… – Il faut rester fidèle à son conjoint. – Oui, à son conjoint, ça l'a dit, c'est tout. – Vous restez fidèle. – Oui, je pense que c'est vraiment le message clé. – C'est vraiment le message clé, il faut rester seulement fidèle. – Oui. – C'est la seule précaution que nous pouvons conseiller ici à Radio Espoir. – C'est ça. – Alors, je pense que cette personne nous avait déjà envoyé un SMS. Je crois qu'on n'a peut-être pas répondu totalement à sa question. – Ah oui, donc… – Alors, bonsoir, professeur. Je bénis Dieu de nous avoir donné la radio Espoir pour traiter un cas de dépression. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de dépression. Cette maladie qui devient… Elle parle d'émergence. Le terme n'est pas exact. – À la ligueur réémergente. – À la ligueur réémergente. – Mais je pense que c'est une maladie qui est là, qui a toujours été là. Je ne pense pas que véritablement… Bon, la prévalence a dû augmenter du moins à cause de tout ce que nous vivons, à cause des conditions, à cause du stress en permanence. Mais la maladie est là et si on doit lui attribuer un terme par rapport à l'émergente, la réémergente, on va dire peut-être réémergente, mais elle était là. Donc, c'est difficile de dire. – Alors, elle s'inquiète à juste titre un peu. Elle dit un peu, elle dit, mais alors, on parle de paludisme et tout ça, mais en fait, on ne parle pas de dépression. – Oui, on ne parle pas de dépression parce que la dépression, ce n'est pas une maladie infectieuse. – Ce n'est pas une maladie infectieuse, voilà. C'est ce que je voulais vous leur dire. – Et c'est vraiment très clair, voilà. – C'est ça. Alors, on va donc parler un peu maintenant de rougeole. On en avait… – Oui, on va en parler. – On va en parler. – De rougeole, de varicelle, de grippe aviaire. Je crois que ce sont des choses qui sont assez fréquentes. – Oui. – Alors, allez-y. – Alors, concernant la rougeole, je pense que de la rougeole, on a dit plutôt que c'est une maladie qui était émergente dans les années 70-80. Et on a souvenance de ce que le service des maladies infectieuses avait qu'une unité spéciale qui était consacrée à la rougeole parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de rougeole. Et malheureusement, enfin, heureusement, grâce à la vaccination, cette maladie aujourd'hui a disparu à tel point que nos étudiants en médecine, aujourd'hui, ne rencontrent pas de cas de rougeole. On a des épidémies, bon, on a des, je dirais, des épidémies dans certains pays. On a eu une épidémie tout dernièrement en Guinée, une forte épidémie. En Côte d'Ivoire, on n'a pas d'épidémie. On a quelques cas. Et bon, on peut parler là de réémergence dans le cas de certaines régions. Mais il faut dire qu'en Europe, plus précisément en France, aujourd'hui, il y a le cas de rougeole. Alors là, c'est une maladie émergente et réémergente dans ce cas. Et la rougeole, c'est une maladie qui est virale et qui est caractérisée par la fièvre. C'est une fièvre avec les signes qu'on trouve chez l'enfant, ce qui atteint surtout l'enfant, pour la majorité des cas, avec ce qu'on appelle cata oculonasale. L'enfant, il a le nez qui coule, il a également les yeux qui sont la moyenne. Mais surtout, c'est caractérisé par des éruptions, qu'on appelle des petits boutons, qu'on appelle éruption maculopapillus. C'est ça. Et ça peut se compliquer, évidemment, d'une infection pulmonaire. Et ça peut même, souvent, chez cet enfant-là, c'est un enfant qui devient malnutri, parce qu'il n'a aucune envie de manger et ça peut se compliquer d'une infection pulmonaire et l'enfant peut en décéder. Fort heureusement, il y a un vaccin qui existe, qui est efficace et qui a fait des preuves. Et aujourd'hui, dans le mois de janvier, on a fait une grande campagne contre cette maladie, rougeole, rubiole, sur l'ensemble du territoire, qui a mobilisé beaucoup de personnel et on a vacciné 14 millions d'enfants sur le territoire national. Donc, c'est une maladie pour laquelle on tend vers l'illumination. D'accord. Et c'est en bonne voie. Et c'est en bonne voie. Alors, qu'est-ce que vous direz alors de la varicelle ? Alors, la varicelle, c'est également une fièvre éruptive, comme la rougeole. Mais ici, c'est une fièvre qui laisse plutôt des boutons sous forme de pus et ça laisse des traces qui peuvent perdurer. Et c'est une maladie qui ne se transmet pas à voie aérienne. Donc, comme la rougeole, donc les éternuements, quelqu'un qui fait la maladie, qui est tennu, ou bien qui ne touche pas comme il le faut, normalement, qui ne répète pas l'hygiène du tout, c'est-à-dire qui ne cache pas, enfin, qui ne protège pas la bouche. Quand elle touche, la bouche quand elle touche, ça peut être à l'origine de la transmission. Est-ce que la varicelle est une maladie infectieuse ? Oui, c'est une maladie infectieuse. Ça veut dire que... Oui, c'est une maladie qui est infectieuse, qui est transmissible. D'accord. Alors, bien. Alors, on va parler de quelque chose qui nous a... Mais il y a une vaccin contre la varicelle. Mais nous, on ne l'a pas encore du voir ici. Ah d'accord, on ne l'a pas encore du voir. Oui, on ne l'a pas encore du voir. Bien. Pourquoi ? Oui, il n'y a pas de... Pour le moment, parce que... Bon, dans la plupart des cas, c'est plutôt des vaccins qui reviennent plus chers. Et la prévention ici, c'est vraiment les mesures à prendre avec les dispositions, comme les dispositions en termes d'hygiène et tout ça. Ça permet d'éviter la maladie. Donc, bien, ça ne saurait tarder. Nous sommes en train, au niveau de l'Institut d'hygiène, justement, de voir dans quelles mesures nous pourrons introduire le vaccin au niveau de la gamme des vaccins. que nous offrons au niveau du personnel, enfin, pour la population. Alors, et la grippe aviaire ? Alors, la grippe aviaire, c'est une maladie qui est, justement, qui est transmise par voie aérienne. Et c'est une maladie qui est caractérisée par la fièvre, des signes respiratoires. Et surtout, elle est transmise par la déjection, par la déjection de la volaille. Donc, on a vu, quand il y a eu des cas sur les poulets, ça a été à l'origine de, vraiment, des légatomes des poulets. On les a énormément détruits. Et ça se transmet à l'homme. Et justement, la transmission peut, secondairement, se faire d'homme à homme aussi. Et fort heureusement, il y a des mesures d'hygiène à prendre, notamment l'hygiène de tout et autres. Et ça permet d'éviter la maladie. Mais il n'y a pas, vraiment, de vaccin efficace contre la grippe aviaire non plus. Mais c'est, je dois préciser que c'est une zoonose à l'origine. D'accord. Donc, c'est une maladie qui vient des animaux. Tout à fait. Donc, c'est surtout les animaux qui font, et c'est secondairement que ça se transmet de façon accidentelle à l'homme. Bien. Alors, professeur, voici une question, donc, d'un auditeur. Bonsoir, professeur. Concernant ces maladies dites émergentes, quelles sont les dispositions concrètes prises par votre institution pour lutter contre ces épidémies, sachant qu'elles se propagent dans les pays de la sous-région ? Alors, justement, et c'est ça... Il vient, donc, de M. David de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, de Riviera-Palmeray. Merci, le frère David, pour cette question pertinente. Et je pense que c'est, justement, les dispositions qui sont prises aux premières heures de l'épidémie et dans la sous-région. Mme la ministre nous a instruits pour que nous prenions les dispositions. Et le message a été envoyé à la population. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un système pour pouvoir endiguer, pour pouvoir éviter la subvenue de cette maladie en Côte d'Ivoire. pour nosotros. Je parle de Côte d'Ivoire-Est.